La compagnie malienne de textiles sera bientôt rouverte, c'est l'assurance donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Ségou où il a rencontré la direction et les travailleurs de la Comatex. Pas de risque de rupture de stock en troisième région, le marché est suffisamment fourni en produits de première nécessité pour le mois de Ramadan, voire au-delà. C'est le constat fait par le gouverneur de Sikasso qui a visité quelques magasins. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant à Ségou, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier la direction et les travailleurs de la Comatex. Au cœur des échanges, la relance des activités de la compagnie malienne de textiles. Selon le ministre Mahmoud Oudou Mohamed, la réouverture de l'usine est une question de jour. Quand est-ce là ? La relance des activités de la Comatex SA est le centre d'intérêt de cette rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce avec les représentants des travailleurs et la direction générale. À la date d'aujourd'hui, nous avons un directeur général, un PCA et un conseil d'administration qui a été mis en place. Donc, je suis venu pour interagir avec l'ensemble des travailleurs pour leur dire d'abord que la Comatex fait partie des priorités de la transition et des priorités de son Excellence le président de la transition, le colonel Asimiguita, qui y veille personnellement. Et par conséquent, l'ensemble des éléments qui sont planifiés dans le concordat et dans la relance vont être mis en œuvre à la lettre. Ils vont respecter aussi les délais et les dates. Des messages bien perçus par les travailleurs qui n'attendent pas mieux après environ trois ans de chômage technique. On a écouté avec un grand intérêt, monsieur le ministre. Tout ce qu'il a dit, nous, on ne peut que croire en sa volonté, en ses mots. La visite du ministre aujourd'hui, c'est salutaire. Vraiment, on ne peut que le saluer. Salut le président de la transition pour l'effort qu'il a fait pour la relance des activités. La rencontre a été une occasion également pour le ministre de prendre bonne note de quelques préoccupations des travailleurs, dont le paiement de 200 millions de francs CFA qui devraient être payés au mois de décembre dernier. Les travaux de l'atelier d'échange sur l'interprofession riz viennent de se tenir à Bamako. Organisé par le ministère du Développement rural, la rencontre avait pour but d'échanger avec les partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du programme national du système de riziculture intensif. Compte rendu, Sokona Kamisouko. En 2020, le Mali occupait le deuxième rang des pays producteurs de riz dans l'espace CDAO, après le Nigeria, dans le souci d'améliorer la productivité et la qualité du riz que les acteurs de l'agriculture présentent aux partenaires techniques et financiers, le programme national du système de riziculture intensif. Par la même occasion, solliciter leur appui pour une mise en œuvre efficace du PN-SRI. Le programme national de riziculture intensif prévoit la promotion et la diffusion des bonnes pratiques et spécifiquement le paquet SRI sur 100 000 hectares d'ici 2030 et produire un million de tonnes de riz correspondant à 20% de la production nationale. Cette production ne doit nullement occulter la protection de l'environnement. Cette rencontre a pour but de créer une synergie d'efforts techniques matériels et financiers des partenaires autour du ministère du Développement pour assurer la réalisation du programme national de sécurité alimentaire et contribuer à la souveraineté nationale en termes d'alimentation. La rencontre a permis aux acteurs concernés de débattre des sujets liés à la gouvernance de la filière iris et de convenir des actions à mener pour promouvoir les innovations techniques et technologiques. Madame le gouverneur de la région de Sikasso, accompagnée du directeur régional du commerce et représentant de la Chambre de commerce, a visité jeudi quelques magasins de stock de produits de première nécessité. Après des échanges avec les opérateurs économiques, la chef de l'exécutif régional trouve le stock suffisant pour le mois de ramadan, voire au-delà. Compte rendu, Moustapha Doumiya, Amadou Doulo. C'est la visite d'un dépôt de riz importé qui a donné le temps de cette visite de Mme le gouverneur dans certains magasins de la ville de Sikasso. Objectif, s'enquérir de la situation des produits de première nécessité. Après les magasins de riz, direction les magasins du GDCM, dont les stocks en sucre dépassent 1500 tonnes. La délégation s'est enfin rendue à l'Ukosi, une riz cotonnière de Sikasso, qui dispose d'un stock de plus de 5000 budons d'huile de 20 litres. La disponibilité qui est là, ça va suffire pour le mois de ramadan, et après le mois de ramadan, il n'y aura pas d'épinerie. La direction régionale en charge du commerce a saisi le cadre pour rappeler les prix plafond de quelques produits essentiels. Le litre de l'huile importée est cédé à 1200 francs, et l'huile locale est cédée à 1050 francs, le litre. Donc le sucre importé, le kilo est à 650 francs, et le sucre local, le kilo est à 600 francs. Donc c'est les différents prix plafond fixés par l'État par rapport aux produits subventionnels. Il y a le stock suffisant, bon, avec ça, nous trouvons qu'il n'y a pas nécessité d'une flambée de prix. Je crois qu'il n'y aura pas de dérapage, le prix plafond sera respecté. L'exécutif régional a insisté sur la nécessité du respect des prix fixés par le gouvernement. A CAI, la société civile, les légitimités traditionnelles, les médias et les partis politiques s'approprient le contenu du projet de la nouvelle constitution et le processus du vote référendaire. Une initiative de l'Institut National Démocratique avec l'appui financier de l'USAID, de la coopération suisse au Mali et l'ambassadeur royal du Danemark. L'Institut National Démocratique NDIAI a pris son bâton de pèlerin dans le but d'informer et sensibiliser la société civile, les légitimités traditionnelles et les médias sur le contenu et l'appropriation de la nouvelle constitution autour des cafés citoyens. En informant mieux ces acteurs qui sont en contact direct et de façon permanente avec les populations qui sont les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap à la base, nous pensons que ceux-ci jouiront leur rôle d'éducatrices de ces populations et les informeront sur le contenu réel et clair de ce projet de la nouvelle constitution. Un partenaire qui vient aider les citoyens à comprendre les enjeux et à pouvoir prendre sa décision personnellement sans aucune influence est vraiment à s'allier. Cette initiative du NDIAI avec l'appui financier de l'USAID, de la coopération suisse au Mali et l'ambassade royale du Danemark est fortement appréciée par les autorités régionales. Je voudrais vous informer que cette activité est en droite ligne avec les priorités des autorités de la transition. Nous souhaitons que les participants puissent servir de relais afin de pouvoir contribuer à vulgariser le contenu de ce projet de nouvelle constitution. A l'issue de ce café citoyen, les membres de la société civile, les médias, les services techniques et les partis politiques de la cité de Raya sont désormais informés et sensibilisés sur le projet de la nouvelle constitution. A Koulikoro, l'Alliance Mali-Tanien, Amata, tous pour le Mali, le Mali pour tous a aussi tenu une conférence débat sur le projet de la nouvelle constitution. Les détails avec Djemba Moussa Kounati. Cette conférence débat sur le projet de constitution est une initiative du maire de la commune urbaine de Koulikoro, Bakoroba Kané. Il entend ainsi contribuer aux actions des autorités de la transition en organisant ces échanges pour la bonne compréhension du document en question. J'ai invité l'Alliance Mali-Tanien pour expliquer à la population qu'est-ce qu'on a dit dans la constitution. L'explication a été donnée à long et à large aux participants pour éviter les accueillir au niveau des élections. En acceptant de participer à cette journée d'échange, vous exprimez votre volonté d'oeuvrer pour un meilleur devenir de notre région, voire notre pays. Cette journée de concertation est l'expression et l'attachement des autorités régionales à mettre la citoyenneté à la pôtre des attentes. Les questions liées à la laïcité de l'État, à la langue officielle et du travail, au mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, au nomadisme politique, entre autres, ont été développées par les conférenciers. Les participants estiment avoir tiré profit de ces échanges. L'immunité parlementaire et le nomadisme politique, parce que ça évite l'achat de conscience. Non seulement nous avons communiqué là-dessus, expliqué, mais aussi nous avons accepté de donner des copies à tous les participants. Les participants ont également souhaité en savoir plus sur le régime présidentiel prévu par la nouvelle constitution, le blocage qui existait dans la démission du premier ministre dans la constitution de 1992, entre autres. En quatrième région, les travaux du comité régional d'orientation du coordination et d'évaluation ont pris fin hier. Au terme de deux jours de travaux, les membres du comité ont formulé des recommandations visant une bonne exécution des activités du CROCEP. Le point avec Honoré Tchino. Les travaux du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation qui viennent de prendre fin à Ségou ont permis aux membres du comité de passer au pain fin des recommandations et rapports d'activité de 2022. Également, ils ont validé le plan opérationnel 2024 des activités fonctionnelles. Malgré les efforts consentis, le niveau de réalisation des indicateurs reste assez faible à cause de l'insécurité et de la faible mobilisation des ressources financières. Après deux jours d'intenses travaux, les membres du comité ont formulé des recommandations. Faire le suivi trimestriel des plans opérationnels, réaliser les deux réunions du conseil des gestions par an avec ou sans appui des partenaires techniques financiers, lutter contre l'exercice illégal des professions sanitaires, prévoir la maintenance et l'entretien des incinurateurs dans les plans opérationnels, reporter le paiement de subventions impayées de 2022 en 2023. Ceci permettra de calculer les indicateurs sur une année civile en phase avec les ressources engagées. Le comité a ainsi élaboré une planification rationnelle pour 2024 pour l'atteinte des objectifs. Une planification axée sur les résultats et qui est financée par la Banque mondiale à travers PAC-SUD. Toujours à Ségou, les acteurs de la paix s'inspirent des manuscrits anciens pour consolider la paix et la gouvernance au Mali. L'initiative est de l'ONG Savana et ses partenaires du projet Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix. Compte rendu, Foussini Samaki. Cette conférence débat permettra aux participants de s'inspirer des manuscrits anciens pour la recherche de la réconciliation et la paix. Cela à travers de nouvelles démarches et valeurs religieuses en matière de résolution des conflits et de gouvernance. Cette conférence permet d'établir la paix dans notre Maliba. Toutes les couches sociales qui se trouvent dans notre région Ségou sont tous présents ici aujourd'hui. Ainsi, les enseignements tirés des manuscrits anciens serviront de référence et de guide vers une paix durable dans un Mali prospère. Un des objectifs recherchés par l'ONG Savana DCI et ses partenaires. Un Savana s'inspire, disons, du contenu des manuscrits pour prôner la paix et la réconciliation au Mali. Les manuscrits obligatoirement traitent la réconciliation et la paix. La culture de la paix, l'esprit de tolérance en islam sont entre autres sujets débattis par les éléments, les communicateurs traditionnels et autres acteurs de la paix et de la réconciliation de la quatrième région. La coordination régionale des femmes solidaires et autonomes du Mali vient de tenir sa première assemblée générale à Tomboktou. Le cadre a permis à ces femmes de rappeler aux décideurs leur ferme engagement à les soutenir et en réclamant les droits des femmes. Le thème choisi est Malikoura vers l'autonomisation des femmes, membres de la force ata civile. Nadjim Babasissi. Cette première assemblée de la coordination régionale des femmes solidaires et autonomes du Mali a régroupé l'ensemble des groupements et associations féminines afin de réclamer d'une vive voie les droits et la place des femmes sur les chantiers du développement. D'où le thème Malikoura vers l'autonomisation des femmes, membres de la force ata civile. Notre combat reste plus que jamais l'épanouissement de la femme malienne, particulièrement de Tomboktou, pour amener nos soeurs à atteindre le stade de l'autonomisation économique et active à travers leur performance dans des activités génératrices de revenus. Ces femmes entendent s'engager pour dénicher ce que leur revient de droit désormais avec l'accompagnement sans réserve des services techniques et organisations en charge de la protection de leurs droits. Vous êtes au début, au milieu et à la fin de tout, je dis bien de tout. Merci à vous, au nom du directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et à mon emploi. Elles ont compris que pour mieux réussir à relever les nombreux défis, les femmes maliennes se voient contraintes de se mettre ensemble. Cette assemblée a été placée sous le parrainage du directeur général de l'ANPA, Ibrahim Agnok et sous la présidence du gouverneur de région, le commissaire divisionnaire Bakoun Kante. Une motion de remerciement a été adressée à la présidente nationale de la coordination en la personne de Aïcha Baba Keïta. Mali Granit est une nouvelle marque de matériaux de construction à base de pierres et des matières premières naturelles. Cette nouvelle marque de granit est représentée au Mali grâce à l'établissement Daouda Sissi. Les représentants étaient face à la presse pour présenter le nouveau produit. Nous suivons avec Ibrahim Kaokonati. Les nouveaux produits du Mali Granit ont été présentés aux hommes de médias. Ce sont des pierres précieuses, naturelles, servant des revêtements du sol, des murs, des décorations ainsi que des travaux de BTP. Quand j'ai vu le granit, je connais très bien le granit parce que je l'ai vu en Chine, je l'ai vu dans les aéroports au monde, donc je savais que c'est un bon produit. Mais quand je l'ai vu, on exploite en Côte d'Ivoire. Automatiquement, je suis parti voir le chinois. Il a dit que je vais le représenter au Mali. Il m'a envoyé à l'usine, j'ai été visiter l'usine d'abord, voir comment est-ce qu'ils font l'extrait. Et je suis revenu pour négocier le système de clause, contrat. L'usine de production est implantée dans l'une des régions de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de la région de Bougouni, d'où l'intérêt d'être au Mali. Nous pouvons avoir une carrière ici, deux carrières ici, quatre carrières ici, quatre carrières ici, et nous allons couper en feu pour les amener, comme vous voyez dans les machines, et on vient pour tailler, vous voyez, ça sort en feu, et puis on assiste après à un découpage à la machine. Les produits du Mali Granit sont essentiellement à base de matières premières naturelles. Clôture de la campagne nationale de fierté féminine d'Ambé Mousso, une initiative de Maristope Mali dans le but de lutter contre la violence basée sur le genre dans les régions d'intervention à savoir Sikassou, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Fanta Mamaniatao. Cette campagne cherche à développer l'estime de soi des femmes et à résoudre les problèmes favorisant les violences basées sur le genre. Nos programmes et nos projets sont alignés avec les priorités de l'État malien. D'ailleurs, la campagne d'Ambé Moussa, dont nous clôturons aujourd'hui l'édition 2022, s'aligne parfaitement avec le programme national de la lutte contre la violence basée sur le genre au Mali et le renforcement du leadership des jeunes filles de 15 à 24 ans pour leur automisation et l'affirmation de soi. La dite campagne se veut le devoir d'assurer aux jeunes filles et aux adolescentes un suivi concernant leur santé reproductive et augmenter leur confiance en soi. La campagne des fiertés féminines d'Ambé Moussa, édition 2022-2023, cadre parfaitement avec nos objectifs concernant l'autonomisation de la femme car elle constitue une opportunité pour les filles et femmes en leur donnant la possibilité de faire des choix à ces judicieux et responsables pour leur avenir, de développer leur capital confiance et d'être autonomes. Notre vision nationale est de voir un Mali besoin en PEV, planification familiale, des femmes, des adolescents et jeunes, y compris les couches vulnérables sont prises en charge avec un accès à l'information et une offre de services abordables et de qualité sur toute la gamme de méthodes et de la redévabilité du programme PEV. La campagne a été financée par l'ambassade du Canada au Mali pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Le premier prix a été décerné à Maïmona Kouné dont l'histoire a touché le public. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivie. À demain 13h s'il plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada